Michael Moss et Laurine Viteil sont éleveurs laitiers dans l'Oise et François Turpeau qui lui est céréalier et viticulteur dans la Vienne. Tous ont regagné ce soir leur ferme ou leur domaine mais tous comptent bien maintenir la pression sur le gouvernement. A trois semaines maintenant du salon de l'agriculture, reportage signé Beryl Chomeil et Diana Butrago. C'est la tenue de combat ça. Il a fait fini. Ça dort là-dedans. Vous voyez mon petit lapin ? Ça a été l'école ? Ouais ? Mamie et papy vous ont récupéré ? Bon c'est bien. Je la rejoins maman là. Je retourne sur le bivouac en tracteur. Ouais on va dormir là-bas cette nuit. Je t'aime. Bisous à toutes. Je m'appelle Michael Moss, j'ai 35 ans. Je suis éleveur de vaches laitières en agriculture biologique dans l'Oise. Depuis une semaine les journées sont rythmées à la fois par notre boulot mais par la mobilisation. On bloque l'autoroute à 16 depuis une semaine. On n'est pas fatigué ! Vous êtes fatigué ! On n'est pas fatigué ! Je remercie à tous ceux qui sont présents ce soir parce que sans vous on est rien et on lâche rien. Et bien à la rigueur demain midi. Ça va ? Ouais. Bonjour ? Non. C'est ma femme et la mère de mes enfants. Voilà. Donc c'est un combat que vous faites tous les deux ? Ouais. C'est un combat qu'on fait tous les deux, ouais. Cette année on a reçu 700 000 tonnes de sucre ukrainien issu de betteraves OGM, traités néonicotinoïdes et sur lesquels on a utilisé des produits qu'on n'a plus le droit chez nous. Le gouvernement je trouve qu'il a... on est sous-coulé. Demain on n'est plus loin, mais je peux vous dire qu'il y en a énormément qui vont se gratter la tête. Donc en fait on descendrait la 16 et là t'as toute une batterie de rond-point. Donc là ça circule pas mal là. Donc là faut qu'on bloque ça. Ouais ouais ça serait bien. D'accord moi j'envoie Céline à Alexandra avec toute la bouffe. Avant ? Avant. On part là-dessus, moi je dors là. Ok. Toi tu t'en vas très à Raquelu. C'est là, c'est rien qui se lève. Pour moi je dis toujours je fais le plus beau métier du monde. Bonne nuit. Bonne nuit Femme. J'ai la chance d'avoir ma famille qui m'accompagne et c'est autant une chance qu'une nécessité dans ce métier là. Après c'est un projet dit familial, on travaille en famille. Je ne sais pas si c'est 4 étoiles mais en tout cas c'est insolite. Ouais. Dormir dans une bêtaillère sur la paille sur l'autoroute. Au mois de janvier. Au mois de janvier. Alors là. Tu vois les collègues ils repartent. La 10 et la National 10 sont toujours bloqués ce lundi matin à Poitiers. Alors ça fait quasiment une semaine maintenant que les agriculteurs sont mobilisés chez nous dans la Vienne. Salut Gérard. Ça va ? On s'est parvenus. On s'est parvenus ce matin. Bonsoir. Mais c'est bien, il faut dormir, ça fait du bien aussi, on en a besoin. Les nuits sont un peu courtes aussi parce que c'est pas facile aussi de dormir ici. Je m'appelle François Turpeau, je suis agriculteur dans la Vienne. Ça fait 6 jours que je ne suis plus sur mon exploitation. C'est pas un choix, c'est un devoir d'être présent ici. Bon, écoutez les gars, je ne sais pas comment ça va avancer mais là il y a 200 tracteurs qui montent. Donc c'est quand même pas neutre. S'ils ne laissent pas monter à Paris, ça va dégénérer. Les gars, s'ils montent là-haut, il faut qu'ils aillent à Rangis. S'ils ne vont pas à Rangis, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que notre présence ici est importante. Il faut avoir des barrages, assurer les bases arrières. Les agriculteurs, imaginez bien, les paysans qui produisent de la nourriture n'ont plus les moyens de se nourrir eux-mêmes. On en est là. On veut être payé notre production au juste prix pour pouvoir vivre correctement notre métier. Parce que moi je ne sais même pas comment je peux réussir à me rémunérer moi-même. Ouais, vraiment là, moi si tu veux, le coup près il est tombé quoi. Donc je survis et on est nombreux à survivre et tout. À un moment donné à l'autre, il faut qu'il se passe quelque chose. Ils veulent nous anéantir tous quoi. Ça fait 10 ans que c'est ma femme qui nourrit le foyer, qui habille le foyer, etc. Et c'est une réalité. Elle est là la réalité. Recule au lit. Allez, tu bouges. C'est bien. Oui, il est 6h. Au printemps, j'ai 70 vaches à traire. Les vaches, elles n'ont pas de week-end en fait. On n'a pas l'habitude de toute façon, on n'a pas l'habitude de compter nos heures de travail. On voit rarement des agriculteurs qui arrêtent. Après, on voit des drames des fois. Plus que des gars qui arrêtent. Toi, t'en connais ? Bah oui. Bien sûr. Quand financièrement, c'est compliqué, qu'on rajoute des contraintes administratives et que ça ne va plus nulle part après. C'est le tourbillon infernal et puis voilà. Gabriel Attal va-t-il parvenir à apaiser toute cette colère qui s'exprime en ce moment de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs doivent être dévoilées aujourd'hui ? Notre agriculture est une force. Pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue un des fondements de notre identité, de nos traditions. Ça, c'est la meilleure des berceuses. Ce sont nos artisans qui font rayonner nos savoir-faire, nos agriculteurs, nos pêcheurs qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir. Il faut entendre les agriculteurs qui travaillent et qui s'inquiètent pour leur avenir et leur métier. Pour l'instant, à part des belles paroles, c'est tout ce qu'on a entendu. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Allez les gars, le septième jour ! Les gens qui conçoivent l'agriculture, ils la conçoivent dans des salons. Et eux, dans les salons, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de gel, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de coup de chaud, il n'y a pas de coup de sec. Ça nous amène à nous supprimer toute initiative. Et moi, agriculteur, si je n'ai plus d'initiative face à mes parcelles, je ne suis plus rien. Je deviens un robot, je ne suis plus rien. Non, mais le principal, c'est que l'État nous paye ses dettes en retard, mais qu'elle nous les paye. Déjà ! Déjà, on va partir sur des bonnes bases. Oui, je sais bien. On sera pauvres, mais on sera un jour. On avait peur de ne pas avoir de monde hier, et on en a presque plus aujourd'hui qu'hier. C'est là qu'on voit qu'on est tous dans la même barque. On est encore là, on est encore dans le game. Laure invité, Mickaël Moss, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !